Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment simplifier des fractions avec des racines au dénominateur. Nous verrons les deux cas que l'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire quand on a uniquement une racine au dénominateur ou alors quand on a une somme ou une différence avec une ou deux racines au dénominateur. Et on verra que la méthode est différente selon qu'on a une seule racine ou alors une somme ou une différence avec une racine. Donc on va commencer par le premier cas, le plus simple, c'est-à-dire quand on a uniquement une racine au dénominateur, par exemple si racine de 5, racine de 2 ou racine de 3. Donc le principe, il est très simple. En fait, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par le dénominateur, c'est-à-dire la racine en question. Donc ça j'ai le droit puisque si je multiplie en haut et en bas par racine de 5, c'est comme si je multipliais par racine de 5 sur racine de 5. Or, racine de 5 sur racine de 5, ça fait 1 et j'ai très bien le droit de multiplier par 1 puisque ça ne change pas le résultat. Donc si on fait ça, 3 fois racine de 5, ça donne 3 racines de 5. Et en dessous, racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 au carré. Et racine de 5 au carré, je sais que ça fait 5 puisque la racine s'annule. Et donc ça me donne 3 racines de 5 sur 5. Donc finalement, le 3 sur racine de 5 est égal à 3 racines de 5 sur 5. Alors ici, l'expression finale que l'on obtient ne peut pas se simplifier et n'est pas forcément plus intéressante que celle-là. Donc suivant les exercices, on pourrait soit garder 3 sur racine de 5, soit écrire 3 racines de 5 sur 5 suivant ce que l'on fait de cette valeur. Donc ici, la méthode marche, mais n'a pas beaucoup d'intérêt. On va voir d'autres exemples sur lesquels cette méthode, au contraire, a plus d'intérêt. Donc le deuxième exemple, c'était 8 sur racine de 2. Donc là, même principe, 8 sur racine de 2, j'ai une racine au dénominateur. Donc je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Donc au numérateur, ça me donne 8 racines de 2. Au dénominateur, ça me donne racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Donc ça me donne 8 racines de 2 sur 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et là, par contre, je peux simplifier, contrairement à tout à l'heure, le 8 et le 2, 8 dividé par 2, ça fait 4. Donc ça me donne 4 racines de 2. Et là, j'ai une expression qui, au final, est plus simple que celle que j'avais au début. 4 racines de 2, j'ai plus de fraction. Et j'ai plus de racine, du coup, au dénominateur. Alors qu'ici, j'avais 8 sur racine de 2. Donc là, c'est beaucoup mieux, ici, d'avoir cette expression simplifiée plutôt que l'expression de départ. Sauf qu'à particulier, selon les exercices, évidemment. Mais ici, la méthode est exactement la même que pour le premier avec le racine de 5. Sauf que ici, contrairement à tout à l'heure, on peut simplifier la fraction et on n'a même plus de dénominateur après simplification. Dernier exemple du même style, un tout petit peu plus compliqué cette fois-ci. On a 9 moins racine de 6 sur racine de 3. Donc 9 moins racine de 6 sur racine de 3. Donc là, on a encore une fois une racine au dénominateur. Mais au numérateur, on a une différence 9 moins racine de 6. En fait, ça ne change absolument rien, puisque la méthode est uniquement basée sur le fait qu'au dénominateur, j'ai une racine. Donc tout simplement, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3, comme tout à l'heure. Donc je vais avoir 9 moins racine de 6 fois racine de 3. Par contre, attention, il faut que je mette une parenthèse, parce que c'est tout le numérateur qui est multiplié par racine de 3. divisé par racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 au carré, qui va donner 3. Donc au dénominateur, j'aurai 3. Et au numérateur, là, je vais développer. Donc je vais avoir 9 racine de 3 moins racine de 6 fois racine de 3. Racine de 6 fois racine de 3, je vais pouvoir les regrouper. Et ici, comme j'ai une différence entre les deux, je vais pouvoir en plus séparer. Ce qui me donne 9 racine de 3 sur 3, moins racine de 6 fois racine de 3, ça fait racine de 18, et sur 3, puisque j'ai séparé ma fraction en deux. Là, je vais pouvoir continuer de simplifier, puisque ici, le 9 et le 3, je vais pouvoir le simplifier. Et puis racine de 18, je vais pouvoir le simplifier aussi. Là, je vais continuer ici. Je n'ai plus de place en dessous. Donc si on continue de simplifier cette expression, le 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc là, ici, ça me donne 3 racine de 3. Racine de 18, je sais que c'est racine de 9 fois racine de 2, puisque 2 fois 9, ça fait 18. Donc racine de 18, c'est racine de 9 fois racine de 2, sauf que racine de 9, ça fait 3. Et donc 3 se simplifie avec le 3. Donc finalement, il me reste 3 racine de 3. Et ici, racine de 9, ça fait 3, donc ça simplifie. Donc il reste juste racine de 2. Et donc au final, j'ai 3 racine de 3, moins racine de 2. Et encore une fois, j'ai la fraction qui a disparu. Et j'ai une expression qui est totalement différente. En fait, les deux expressions sont égales, sauf que, à première vue, comme ça, elles ne le sont pas. Mais en fait, on vient de démontrer que si. Et suivant les cas, ça peut justement permettre de simplifier certaines expressions. En tout cas, là, ça permet de ne plus avoir de fraction, ce qui est généralement plutôt agréable quand on travaille selon les exercices. Donc là, on voit que la méthode, quand on a une seule racine de dénominateur, c'est toujours la même. On multiplie en haut et en bas par la fameuse racine du dénominateur. Quelle que soit la valeur du numérateur, ça n'a aucune influence. Que ce soit un 3, un 8, un 9 moins racine de 6 ou autre chose, la méthode est la même. L'autre cas que l'on peut avoir, c'est qu'en dénominateur, on a bien une racine, mais on a en plus 1 plus ou 2 plus, etc. C'est-à-dire qu'on a soit une somme, soit une différence. Donc là, la méthode est un petit peu différente. On va utiliser une méthode qui ressemble à celle qu'on utilise dans les complexes pour ceux qui sont en terminale et qui voient déjà les complexes. C'est qu'on va multiplier en haut et en bas par ce que j'appelle le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que si j'ai un plus, je vais multiplier par la même chose avec un moins. Et si j'ai un moins, je vais multiplier par la même chose avec un plus. C'est-à-dire qu'au numérateur et au dénominateur, je vais multiplier par 1 moins racine de 2. Je change le signe qui est là. Le plus, je le transforme en moins. Alors bien sûr, au dénominateur, je multiplie par la même chose, sinon ce n'est pas égal. Donc je multiplie par 1 plus racine de 2 fois 1 moins racine de 2 puisque je vais multiplier par 1 moins racine de 2 en haut et en bas. Alors, quel est l'intérêt de cette méthode ? L'intérêt de cette méthode, c'est que du coup, au dénominateur, on a A plus B fois A moins B, c'est-à-dire une identité remarquable. Et on sait que A plus B fois A moins B, c'est A carré moins B carré. Ça, c'est l'identité remarquable qu'on connaît depuis la troisième. Donc ça me donne 1 au carré moins racine de 2 au carré. L'intérêt du carré, c'est qu'il va simplifier la racine. Et au numérateur, je peux développer 3 fois 1, ça fait 3 moins 3 racine de 2. Donc ça, là, il n'y a rien de particulier. L'intérêt, c'est qu'au dénominateur, maintenant, normalement, j'ai mes racines qui vont se simplifier. Donc en haut, ça reste 3 moins 3 racine de 2. En haut, 1 au carré, ça fait 1. Racine de 2 au carré, le carré annule racine, ça fait 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc clairement, comme je divise par moins 1, ça me fait 3 racine de 3 divisé par moins 1. Et que, alors j'écris la suite ici, divisé par moins 1, ça revient à multiplier par moins 1. Donc ça me donne moins 3 plus 3 racine de 2. Donc là, finalement, je pars d'une expression avec une racine et j'arrive à une expression sans racine. Donc c'est plutôt intéressant. Et je trouve que la méthode, c'est de multiplier par ce qu'on peut appeler le conjugué dans les complexes. On appelle le conjugué quand le i devient moins i. Là, il n'y a pas de i. Mais si c'est un plus, je multiplie par moins. Et si c'est moins, comme le cas qu'on aura après, on le multipliera par la même chose avec un plus. L'intérêt, c'est d'avoir au dénominateur l'identité remarquable a carré moins b carré. Alors faisons justement l'exemple d'après. L'exemple d'après, c'est un petit peu le même principe, sauf que ici, j'ai 1 moins racine de 5. Et bien, ce n'est pas un problème puisqu'on va utiliser la même méthode qui est de multiplier en haut et en bas par la même chose, mais on change de signe, c'est-à-dire 1 plus racine de 5. Puisque là, j'ai 1 moins racine de 5. Je change le moins, ça devient un plus. Donc ça fait 1 plus racine de 5. Et au dénominateur, ça ne change pas. Donc je multiplie aussi, bien sûr, par 1 plus racine de 5 puisque je vais multiplier en haut par 1 plus racine de 5. Au numérateur, je vais pouvoir développer tranquillement. Il n'y a rien de particulier. Et au dénominateur, je retrouve évidemment mon a plus b fois a moins b. C'est le principe de la technique. Donc ça va me faire a carré moins b carré, c'est-à-dire 1 au carré moins racine de 5 au carré. Maintenant, 1 au carré, ça fait 1. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Et au-dessus, ça ne change pas. Et là, je vous rends compte qu'au dénominateur, j'ai 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Et là, le moins 4, je vais pouvoir le simplifier avec le 8 plus 8 racine de 5. Je vais continuer ici. Si je sépare en 2, ça me fait 8 sur moins 4 plus 8 racine de 5 sur moins 4. 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. Là aussi, ça fait moins 2, mais avec le racine de 5, donc ça fait moins 2, moins 2 racine de 5. Donc là, encore une fois, mon expression de départ avec une fraction et une racine au dénominateur, qui n'étaient pas forcément très sympathiques à manipuler, je me retrouve avec, au final, moins 2, moins 2 racine de 5, qui est quand même beaucoup plus simple à manipuler selon les exos, si on veut mettre au carré, si on veut additionner, ou autre. Donc ça, on voit que la méthode est exactement la même. C'est juste que là, j'avais un plus, j'ai multiplié par 1 moins racine de 2. Là, comme j'avais 1 moins racine de 5, j'ai multiplié par 1 plus racine de 5. Enfin, avant-dernière exemple. Donc là, c'est le même principe, sauf que j'ai 2 racines au dénominateur. J'ai racine de 10 moins racine de 7. Mais en fait, ça ne change absolument pas. À partir du moment où j'ai une racine, comme ici, ou là, ou 2 racines comme là, la méthode est exactement la même. C'est-à-dire qu'ici, j'ai racine de 10 moins racine de 7. Je vais multiplier par racine de 10 plus racine de 7. Je change le signe, comme je l'ai dit. Donc ici, on multiplie par racine de 10 plus racine de 7. Au dénominateur, évidemment, on fait la même chose. Ici, racine de 10 plus racine de 7. Comme ça, je retrouve bien mon A moins B fois A plus B. On est en train de faire marquable. Au numérateur, je ne vais pas développer tout de suite. On va voir pourquoi. On pourrait développer, mais en fait, ça ne va pas être ici très intéressant. Parce qu'ici, j'ai A moins B fois A plus B. Ça fait A carré moins B carré. C'est-à-dire racine de 10 au carré moins racine de 7 au carré. Sauf que racine de 10 au carré, ça, ça fait 10. Racine de 7 au carré, ça fait 7. Donc 10 moins 7, ça fait 3. Et donc le 3 va se simplifier avec le 3 du numérateur. Parce qu'ici, j'ai dit que j'ai 10 moins 7. 10 moins 7, donc ça fait 3. Et donc les 3 se simplifient. Et il me reste juste racine de 10 plus racine de 7. Donc là, je suis parti d'une expression ici, encore une fois, avec une fraction qui se simplifie très bien puisque je n'ai plus de fraction. Alors j'ai toujours des racines, mais au moins, je n'ai plus de fraction. Donc on voit que le fait d'avoir deux racines ne change absolument rien à la méthode. Et enfin, le dernier exemple, on va voir qui est pareil. C'est juste qu'on va avoir la racine, cette fois-ci qui sera au début, mais encore une fois, ça ne changera absolument rien. J'ai 5 divisé par racine de 7 plus 2. Là, encore une fois, j'ai une racine au dénominateur. Je vais tout simplement multiplier en haut et en bas par racine de 7 moins 2 puisque ici, j'ai un plus. Donc je multiplie en haut par racine de 7 moins 2 et en bas aussi par racine de 7 moins 2. Ce que j'ai le droit de faire puisque je multiplie en haut et en bas par la même chose. Au numérateur, alors pareil, je peux laisser ou développer. Pour l'instant, je vais laisser. On verra après si ça se simplifie ou pas. Et au dénominateur, je développe. a plus b a moins b, ça fait a carré moins b carré. Racine de 7 au carré, ça fait 7. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça me fait 7 moins 4, ce qui me fait 3. Donc ça fait 5 facteur de racine de 7 moins 2 divisé par 3. Alors là, maintenant, par contre, je ne peux pas simplifier comme tout à l'heure le 5 et le 3. Donc je laisse. Alors soit je développe au numérateur le 5 racine de 7 moins 5 fois 2, 10 divisé par 3. Mais bon, ça ne va pas forcément être plus simple. Sinon, je peux très bien laisser comme ça. Et après, suivant le reste de l'exercice, je peux retransformer ou pas. Donc on voit qu'ici, le principe est le même. Le fait que la racine soit au début et non pas à la fin, comme ici, ne change absolument rien à la méthode. La seule différence par rapport aux autres, c'est qu'ici, ça ne se simplifie pas. Il n'y a pas de règle. Des fois, ça simplifie. Des fois, ça ne se simplifie pas. Ce qui fait qu'ici, en effet, l'expression finale est un petit peu moins simplifiée, on va dire que les autres expressions que j'avais trouvées pour les trois exemples. Mais le principe, évidemment, reste absolument le même. Voilà. Donc si on veut récapituler, le fait d'avoir au dénominateur racine de quelque chose moins racine de quelque chose, ou un réel moins racine de quelque chose ou racine de quelque chose moins un réel. Alors j'ai mis moins, mais évidemment, ça peut être un plus. Je mets plus, moins pour dire soit un plus, soit un moins. Eh bien, la méthode est exactement la même. Quand on a deux racines, c'était le cas ici. Quand on a un réel plus ou moins une racine, c'était le cas là et là. Et quand on a une racine plus ou moins un réel, c'est le cas qui est ici. On voit que la méthode est exactement la même à partir du moment où j'ai une racine et un plus ou un moins entre les deux. Il y a juste à multiplier en haut bas par la même chose en changeant le fameux signe qui est ici. Et par contre, quand on a uniquement une seule racine sans plus ou sans moins, eh bien, on a juste à multiplier par la fameuse racine en haut et en bas. Donc ici par racine de 3, ici par racine de 2, et ici par racine de 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les nancées de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien à la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.